Merci beaucoup d'être venu à ce moment qui est pour nous tous je crois un moment fort de la rétrospective et aussi enfin une séance après ces journées d'annulation le geste lance-manien par Caroline Champetier lorsque nous nous sommes vus avec Caroline, Laura Koppel et puis David Frenkel, je crois que c'était au mois de mars Caroline s'est lancée à dire je vais le faire je vais le faire et je le remercie beaucoup beaucoup de son travail qui vous allez voir a été très important dans la préparation de cette séance beaucoup de sa faculté d'adaptation à nos rebondissements liés à la grève sachant que Caroline est aussi en tournage actuellement chaque jour de la semaine donc je la remercie avec beaucoup beaucoup de reconnaissance voilà pour accompagner Caroline pour modérer cette rencontre et bien nous allons avoir le plaisir de faire connaissance peut-être avec Arnaud Soli Arnaud Soli qui est réalisateur et on pourra voir le 1er décembre à 17h son film Cheol qui est partie intégrante de la rétrospective un film récent de 2022 qui se déroule à Sobibor de nos jours mais je vous laisse avant tout la parole et nous vous écoutons merci encore merci je vais donner la parole à Caroline tout de suite en tout cas on a de la chance finalement de se retrouver aujourd'hui voilà donc on va essayer de faire un moment avec une approche un peu particulière sur une masterclass je crois qu'on va être sur quelque chose de sensible on va se concentrer sur le cinéma faire vous donner des hypothèses, des propositions de comment on peut accueillir aujourd'hui cette œuvre de Lanzmann merci Caroline merci tout le temps alors d'abord le titre il a quelque chose d'un peu prétentieux ce titre je l'ai lancé effectivement il y a quelques mois autour d'un je ne sais pas quoi d'un café ce qui est important c'est le mot geste en ancien français d'ailleurs on disait la geste le geste est un mouvement du corps un mouvement des membres c'est aussi une action remarquable qui frappe par sa générosité et sa noblesse c'est aussi un ensemble de poèmes épiques au Moyen-Âge relatant les hauts faits de personnages historiques ou légendaires et étrangement des quand on regarde des définitions elles ne correspondent pas toutes à la phrase ou en tout cas la périphrase que vous avez faite et là les trois définitions correspondent absolument et ça m'a étonné ce matin en vérifiant ça l'autre chose c'est pourquoi moi je ne me sens absolument pas légitime à parler de l'œuvre de Claude Lanzmann bien que je l'ai fréquenté de l'âge de mes 22 ans jusqu'au moment où il est mort et que nous avons travaillé plus d'une fois ensemble il se trouve simplement que beaucoup de ses collaborateurs sont décédés William Loupchansky Jimmy Glasberg Dominique Chapuis même un des assistants qui m'a introduit d'ailleurs le matériel quand j'ai repris le flambeau de l'assistana pour William Loupchansky qui est Jean-Yves Scoffier par ailleurs grand directeur photo entre autres de Carax du coup vous savez il y a des choses comme ça des connexions familiales autour de Claude et puis il y a une grande absente qui est Ziva Postec nous essaierons de parler de son travail la monteuse pour ceux qui sont qui est la monteuse du film et la monteuse plus fort on m'entend oh là là voilà et pourquoi vous pourquoi vous alors pourquoi vous je me dis qu'il faut que vous arriviez que nous arrivions à échanger et autant que vous êtes le geste de Claude est à la fois extrêmement intimidant mystérieux complexe mais permet des questions que je crois important aujourd'hui de poser et d'échanger pendant très longtemps ces questions on n'a pas pu les poser on n'a pas pu parler simplement de l'oeuvre de Claude justement parce que Claude était là et imposait une forme de respect d'intimidation et aussi de silence et que je crois maintenant que l'oeuvre doit parler pour elle avec nous et avec chacun d'entre nous et à chaque fois c'est ce que j'ai dit sur la petite chose que j'ai envoyé je crois qu'à chaque fois que quelqu'un se réempare des images ou des moments des films de Claude quelque chose renaît et cette renaissance là on aimerait énormément Arnaud et moi qu'elle je veux dire qu'elle prenne son essor aujourd'hui oui c'est à dire qu'elle accède finalement au statut auquel elle peut prétendre qui est de s'autonomiser en fait aussi de son actualité de la façon dont on peut continuer à la recevoir et de la façon dont on la recevra plus tard je pense que c'est à nous de faire ce geste aujourd'hui donc Caroline quand on a parlé de cette masterclass il y avait quelque chose qui était très saisissant vous que je n'ai pas présenté parce que c'est une bêtise parce qu'on connait beaucoup de gens dans la salle donc du coup on se dit que en fait tout le monde tout le monde vous connait mais peut-être pas si même une personne ne vous connait pas ça vaut le coup de vous présenter donc Caroline Champetier directrice de la photographie de très grands noms du cinéma et de très grands films dont Chantal Akerman je la citerai toujours parce que c'est ma préférée ça a été la première voilà Caroline Champetier a commencé après ses études à travailler sur Shoah comme assistante de Loupchansky si je ne me trompe pas c'est ça et vous pouvez nous donner un regard transversal sur le travail de Lanzmann c'est à dire à la fois sur l'oeuvre en tant que spectatrice avec un regard un peu plus acéré que la moyenne qui est celui de la directrice photo mais aussi pour avoir fréquenté l'homme au travail sur une période de temps où vous avez en quelque sorte quasi ouvert l'oeuvre avec lui bon il y avait Pourquoi Israël avant on en parlera très important fondateur dans l'oeuvre jusqu'à Napalm et au dernier des injustes pour ce qui concerne son travail sur la Shoah donc ça c'est très précieux en fait cette fréquentation et vous m'aviez dit qu'il y avait quelque chose qui était fondamental dans le fait que Lanzmann est peut-être un réalisateur un metteur en scène un cinéaste bon tous ces vocables ne se recouvrent pas justement c'est intéressant de poser la question qui est très atypique parce qu'il advient au cinéma sur le tard chargé de la vie qu'il a eu avant oui c'est de ça dont je veux parler voilà donc j'aimerais que vous nous en disiez plus oui le geste de Claude Lanzmann réalisateur est singulier et exceptionnel et il ne relève d'aucune école ni d'aucun style il doit cela avant tout à ses sujets on pourrait dire à son sujet et à sa biographie certains cinéastes se forment grâce au cinéma lui-même et c'est le plus souvent le cas encore aujourd'hui le cinéma est un langage qui s'acquiert on pourrait dire comme la musique on compare souvent le cinéma à la musique parce qu'il y a une part de composition dans le cinéma et on peut citer la nouvelle vague dont tous les membres viennent de la cinéphilie mais je remarque par exemple que des jeunes cinéastes que je rencontre aujourd'hui qui soient français ou même très éloignés de France souvent sont des gens qui ont appris le cinéma en regardant du cinéma je pense que Claude a vu des films mais ça n'était pas un cinéphil assez heureusement donc avant de réaliser pourquoi Israël qui sera son premier film il a plus fréquenté les philosophes et les écrivains que les cinéastes c'était surtout un journaliste né quelque chose dont on prend la mesure en lisant les huit articles écrits juste après la guerre durant ses séjours en Allemagne en le voyant rendre compte de ses voyages ou interroger des personnes de tous horizons au long des années 50 et 60 quand ils travaillent pour Pierre et Hélène Lazareff sans oublier ses nombreux textes pour les temps modernes ce matin j'ai entendu une émission sur Kessel à France Culture et c'est quelque chose que j'aurais voulu demander à Claude il y a du Kessel chez Claude c'est à dire il y a vraiment une sorte de dimension de gourmandise du monde de force de force de curiosité qui est celle d'un immense journaliste et qui l'a été et d'un écrivain qui l'a été et Kessel n'a pas été cinéaste mais aurait pu l'être alors dans son parcours l'appartenance je parle de Claude dans son parcours l'appartenance à la résistance à l'âge de 18 ans comme son père et son frère sont essentiels la façon dont il relate les entraînements auxquels son père le soumettait son frère sa soeur et lui ne peuvent pas ne pas forger un caractère sa décision de partir en Allemagne dès 1947 à la suite de son ami Michel Tournier qui l'amène à être lecteur de philosophie à l'université de Tübingen est également remarquable et démontre assez rapidement 27 ans c'est pas vieux un certain sens du contre-pied malgré le nazisme l'Allemagne est restée pour Claude Lanzmann la patrie de la philosophie et il souhaite aller voir les Allemands en civil c'est à cette période qu'il acquiert sa bonne connaissance de la langue allemande et s'approche de ce qui sera son motif 20 ans plus tard en rencontrant ça c'est une histoire extraordinaire en rencontrant Wendy von Neurath à Stuttgart fit d'un responsable nazi dans une propriété qui l'emmène sur le site du camp de concentration de Waringen situé sur les terres de son aristocratique famille Lanzmann dit d'ailleurs dans les entretiens de Yale tandis qu'Israël se créait 1948 c'est l'Allemagne qui m'occupait par ces précisions biographiques j'essaye de faire entendre que les classes cinématographiques de Claude Lanzmann commencent à cette époque à cette époque de la fin de la guerre et même pour lui pendant la guerre 18 ans commencent à cette époque et se poursuivent continuellement jusqu'à sa décision de faire un film sur Israël en 1972 point d'école donc ou de passion cinéphilique mais un apprentissage têtu et risqué de l'appréciation du réel Claude Lanzmann s'est construit dans sa confrontation du monde et l'oeuvre se dessine dans le mouvement de cette confrontation au dernier temps de sa vie Claude a une sorte de passion pour un film de Raoul Peck intitulé Le jeune Marx il a voulu le voir au moins une dizaine de fois n'est-ce pas Laura quelques temps après sa mort j'ai commencé à rêver à un film qui s'intitulerait Le jeune Lanzmann celui d'Avanchoa le récit de Raoul Peck montre admirablement comment l'étude de la philosophie de Hegel amène Marx à intervenir sur le réel à l'analyser et produire une oeuvre qui soit en mesure de le modifier pour Hegel la philosophie n'est pas abstraite mais recherche le concret je crois que Claude voyait dans ce récit quelque chose qui faisait écho à son apprentissage et à son oeuvre sans comparer l'oeuvre de Marx à celle de Lanzmann j'essaye de faire entendre un processus comment Lanzmann se prépare pendant 20 ans à être l'auteur de Shoah comme Marx s'est préparé pendant 20 ans à être l'auteur du Capital comment il a pris son élan car c'est dans cet élan de 20 ans et plus que le geste se dessine et permet de comprendre que le risque et la contradiction en sont l'ADN le risque physique risque intellectuel risque moral oui donc on comprend qu'il y a un homme un peu plus complexe et j'allais dire qui habite le monde d'une façon un peu plus large qu'un simple projet si tenté que ça soit pas la gageur absolue de faire un film sur la Shoah on a quelqu'un qui arrive à la Jemure en fait constitué de son rapport au monde des dialectiques au monde et j'aimerais qu'on soit plus spécifique sur cette idée du risque comment elle se traduit qu'est-ce qu'elle implique quand on s'approche d'un sujet qui est un sujet molloque qui vous dévore comme la Shoah qu'est-ce qui se Applefeld je me souviens disait qu'on pouvait pas travailler sur le coeur de la Shoah en fait que lui en tant que créateur s'y était toujours refusé parce qu'il trouvait qu'au coeur de la Shoah il n'y avait que la mort est-ce que Lanzmann est un des rares à avoir approché ça celle qui bon d'abord c'est le texte à lire si on veut comprendre quelque chose du travail de Lanzmann le texte à lire c'est le texte de Shoshana Feldman qui s'appelle A l'âge du témoignage et la phrase je pense qu'on peut citer par rapport à cette chose impossible qui a été pendant 11 ans le grand oeuvre de Claude c'est cette phrase qu'elle dit dans le chapitre témoigner de l'intérieur donc je cite Shoshana Feldman est-il possible de parler littéralement de l'intérieur de l'Holocauste de témoigner au sein même des flammes qui anéantissent le témoin je dirais que c'est en soulevant une telle question que le film Shoshana nous emporte dans son voyage onirique et pourtant historiquement réel et qu'il effectue son exploration cinématographique et son appropriation philosophique de la radicale impossibilité du témoignage je trouve que là ce qu'elle dit dans voyage onirique est pourtant historiquement réel c'est tellement précisément définir ce qu'est Shoshana que après ce dont on peut parler devient vraiment précis effectivement c'est sur ce risque absolu qu'est battu Shoshana aller au plus près de l'extermination mais avant Shoshana il y a quand même pourquoi Israël c'est pourquoi j'aurais voulu qu'on montre qui est une proposition de méthode oui j'aurais voulu qu'on montre comment il se confronte deux extraits de pourquoi Israël deux extraits j'expliquerai pourquoi du dernier des injustes et deux extraits de Shoah je fais une sorte de chose vous voyez hop hop et j'expliquerai pourquoi le dernier des injustes tout le monde le comprendra facilement mais on peut déjà rentrer dans l'oeuvre avec ces deux extraits de pourquoi Israël en comment en disant en le présentant quoi la nécessité de pourquoi Israël en 1972 révèle d'une contradiction le mot contradiction va revenir souvent parce que je pense que oui en fait les contradictions n'en sont pas nécessairement ça peut être des termes qui s'opposent on va dire mais en tout cas ces contradictions coexistent et ce qu'on souhaitait rendre visible avec Caroline c'est le fait que il y a des paradoxes apparents dans le travail des propositions de Lanzmann mais ce ne sont que des apparences en fait ces contradictions c'est plutôt des termes du monde qui coexistent au présent mais non je pense que c'est des contradictions à travers lequel il fait un chemin un chemin comme dit Shoshana Feldman poétique et historique c'est marrant parce qu'à chaque fois que je dis le mot contradiction et ça peut être avec Laura ça peut être avec Sylvie avec des gens auxquels je parle on dit non c'est pas des contradictions si c'est des contradictions et ça ça intéressait Claude c'était un être contradictoire et d'ailleurs il nous disait avec une sorte de jubilation je revendique le droit d'être un être complexe et il était même au-delà du complexe dans une grande douceur dans une grande violence continuement donc je vois pas d'autres mots que le terme contradiction que cela amène à de la dialectique oui évidemment mais pas que mais ce sont des termes qui vous font d'une certaine manière et pour avoir travaillé avec lui on le sait Laura le sait il y avait des injonctions contradictoires ah oui dans le plan ça se traduit comment on n'a pas prévu je le dirai plus tard si je le dirai on va en parler parce que c'est hyper intéressant mais donc donc déjà pourquoi Israël c'est une c'est une sorte de contradiction quand on sait qu'il est un intellectuel anticolonialiste et que là il déclare ou en tout cas il se pose la question de vouloir la survie d'Israël donc il entreprend le tournage dix ans après son voyage en Israël de 1952 dont il fait récit dans le lièvre de Patagonie voyage qu'il a bouleversé et dont il est revenu en désaccord avec le livre de Sartre réflexion sur la question juive ça montre aussi qu'il était Claude c'est à dire il fait ce voyage en Israël il revient et il dit à Sartre mais ça va pas du tout non le juif n'est pas juif dans le regard des autres il est juif c'est à dire qu'il y a quelque chose de la judaïté qui comprend qui lui advient en tout cas en Israël et qui fait que la réalisation de pourquoi Israël devient quelque chose d'absolument essentiel pour lui alors je dis quand même le film procède je dirais avant que vous voyez les extraits le film procède comme un choc constant de contradictions on peut dire aussi de singularité parce que les mots peuvent déteindre les uns sur les autres en se construisant à travers celle-ci et en ceci les films de Claude Lanzmann lui ressemblent c'est vrai il pouvait aimer des choses différentes dire des choses différentes enfin c'est pas que je veux relier l'homme et l'oeuvre mais quand même quand on voit pourquoi Israël Israël on est étonné de toutes ces singularités juxtaposées qui sont contradictoires et qui en même temps fabriquent un paysage humain extraordinaire et un principe narratif et un principe narratif mais ce principe narratif il n'est pas encore à l'oeuvre dans pourquoi Israël c'est dans Shorak Israël les participants disent souvent le contraire les uns des autres rien n'est univoque il y a du désordre de la colère de l'adhésion du rejet le cinéaste est présent constamment au détour des plans et ça c'est ce que j'appelle se risquer au plan cet engagement physique de Claude c'est aussi la marque de Shoah et c'est déjà en oeuvre dans pourquoi Israël il vit le plan le plan vit avec lui il ne l'entend pas autrement alors il y a quand même à rendre un hommage à William Loupchansky le chef opérateur de pourquoi Israël dont Lanzmann dit dans le lièvre de Patagonie qu'il approfondit et affina son éducation cinématographique effectivement dans pourquoi Israël on perçoit combien Lanzmann Loupchansky et Bernard Aubouy l'ingénieur du son se jettent dans les séquences en suivant ce que Lanzmann regarde provoque organise là on en revient au travail d'équipe qui vous est si cher au cinéma et qui est malgré ce qu'on peut penser aussi à l'oeuvre dans les films de Claude ce moment du tournage ce moment du tournage est indépendant des recherches ethnographiques politiques idéologiques tout cela n'opère plus directement ça ne veut pas dire que ça n'est pas moins essentiel il n'y a que du corps à corps et la caméra 16 mm portable créée par André Coutan l'éclair 16 est l'outil fondamental de ce corps à corps le montage affinera rythmera ce qui est d'abord pour Claude Lanzmann et son équipe une prise de risque une aventure une expérience et c'est cette expérience dont il fait don au spectateur et qui le requiert autant le spectateur c'est à dire je crois que dans le don d'expérience que fait Claude à travers ces séquences ces juxtapositions de singularité l'expérience du spectateur lui-même se déniaise on en parlera plus tard quand on parlera de de Ziva Postec et et c'est ça je crois qui fait qu'il y a un attachement réel un attachement réel et assez viscéral à ces films donc on pourrait regarder les deux séquences on va les passer à la suite ces deux séquences alors là je dirais assez contradictoire il y en a une qui est comme une séquence de comédie comme un film de Billy Wilder que j'appelle le bus des américains et il y en a une autre qui est l'arrivée des juifs russes à l'aéroport de Tel Aviv et qui est beaucoup plus sombre tragique tragique historiquement parce que c'est l'histoire d'un homme que la guerre a fait exploser géographiquement et vous verrez et je serais curieuse d'avoir vos réactions par rapport à ce que on vient de dire c'est à dire l'engagement physique le risque etc c'est à dire 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 Le peuple de l'Israël n'est pas encore 100% une nation. Nous sommes encore entrantes, nous sommes encore créés. Nous avons, ce mois, des milliers de Jews qui viennent de Russie. Et des milliers de 70 pays. Je ne peux pas faire, même si ils sont tous les Jews, il y a une chose en commun. Il y a différentes cultures. Et donc, il n'est pas encore une nation, dans le vrai sens de la parole, complètement. Un aspect stable de la vie de la juive en tout le monde est l'Israël. Chaque Jew, qu'il veut, qu'il ne veut pas, qu'il ne veut pas, ou pas, ou pas, relates à l'Israël. L'Israël a été un facteur stable dans la vie de la juive en tout le monde. ... Very good. Excellent. Vous devez le buy. D'accord. D'accord. Mon grand a un shop à Chicago, et il m'offre beaucoup les choses, mais en ce moment je n'ai pas vu ce à l'aise. Hier ? Oui. Ah, elle est bien, elle est bien. C'est comme dans les États-Unis. Très frère. Jésus-Christ. Je ne pense pas qu'il y a un supermarché qui compare avec ça, c'est ma propre opinion de ça. Michel, c'est marvellous ! Je ne sais pas ce qu'il faut prendre au premier ! Je vais vous donner une large bague ! Oh, j'ai une autre bague ! Je ne veux pas ! Non, je ne veux pas ce qu'il faut prendre ! Oh, c'est great ! Aren't you excited, Biffy ? Put'em in all the soups ! Aren't you excited ? Beautiful ! Isn't this great ? Non, non ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ! C'est bon ! C'est très, très unusual ! J'ai vu des choses que je n'ai jamais rêvé ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est un vrai Amérique ! Israël Michel, tu sais ! Je vais prendre à l'Amérique ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Je vais prendre à l'Amérique ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Vous êtes français ? Non ! Non ! C'était autrichien ! Tchernovitz ! Oui. 1914, la guerre. 1918, la guerre finie. Oui. Nous étions romains. Romains? Oui. 1940, nous sommes russes. Depuis 40, vous êtes russes. 1941, mais quand la guerre commençait, mais... ...sibir. Vous avez été envoyé en Sibérie? En Sibérie. Pourquoi? Pourquoi mon bel-père, belle-mère, il était des fabricants. Des fabricants? Oui. Qu'est-ce qu'il fabriquait? Oui. Pas plus là, c'est là. Non, ce n'est pas là. Non. Non? Mais vous attendez qui, là, maintenant? Mon frère qui vit ici. Il vit ici depuis quand? Depuis 1948. Vous ne l'avez pas vu depuis quand? Non, 32 années. Depuis 32 ans, vous ne l'avez pas vu? 32 ans. Massif. Oui. Elle est pharmacieuse. pharmacienne avant. À mon frère et avocat. Il est avocat où? À Tel Aviv. À Tel Aviv. Cafeté. Novembre. 39. Et vous correspondiez avec lui? Oui. Oui. Les dernières 15 ans, je faisais la correspondance. Il m'ajoute. Chaque fois. Il sait que vous arrivez aujourd'hui? Oui. Oui. Pourquoi n'est-il pas là? Il est en bas? On va aller le chercher. Il lui donne la permission. Il lui donne la permission. Vous lui avez parlé déjà? Il lui avait parlé avec un officier qui répondait. Comment s'appelle votre frère? Bush? Je vais le faire. Je brime. Heinrich ? Heinrich, oui? Boy vocês? Heinrich ! Heinrich ? Heinrich ? Agfですね ! Vous avez parlé avec lui ? Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 Demandez-lui d'où il vient. D'où vous êtes venus? Est-ce qu'il parle russe? Vous parlez en russe? Quel âge a-t-il? A combien de ans vous êtes? 80 ans. Et pourquoi est-il venu en Israël? Et pourquoi est-il venu en Israël? Vraiment, Réjit. Vraiment? Oui. Il veut la liberté. Il veut la liberté. Vraiment. 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 J'aimais bien aussi l'idée qu'il y avait... Parce qu'il y a toujours, même dans Shoah, il y a des moments de comédie. Il y a des moments quand même où l'humour de Claude, ou quelque chose de théâtre, de la vie, de l'existence est là. Et là, ça se voit. Enfin, la première scène est quand même ahurissante. On a l'impression qu'ils se sont... Et puis, la seconde, elle est terrible, mais elle est totalement, je dirais, composée par Claude. Parce que, donc, ce type lui dit que son frère l'attend. C'est Claude qui va chercher le gars. Et forcément, il le fait attendre pour que le caméraman, il n'y en a qu'un, revienne et reprenne sa place et puisse filmer la rencontre des deux frères qui ne se sont pas vus depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'il intervient sur le destin de ces deux personnages en les faisant se retrouver sous sa caméra. Ce qui est quand même assez étonnant. On le voit dans le plan. Tout le monde le voit, Claude, tirer le gars, le frère, le pousser. Et puis, certainement, lui demander d'attendre. Oui, oui, se poser là. Mais c'est assez emblématique parce qu'effectivement, il y a un renversement du réel qui est qu'à partir du moment où il décide que le personnage central de la séquence, c'est celui qui attend et pas celui qui arrive. Donc, comment on fait pour que ce soit lui le sujet du plan ? Parce que c'est celui qui attend, qui est le premier. Donc, on va chercher celui qui arrive et on se met à côté de lui. Et d'ailleurs, on voit que c'est composé, mais même au montage. On voit que Ziva a été chercher un plan où l'opérateur est perdu, il n'y a plus le point, etc. Parce que le pauvre Loubchansky doit certainement courir derrière Claude qui doit lui jeter des infectifs pour qu'il le suive. et on va chercher le frère. D'ailleurs, ils se ressemblent, ces deux-là. On va chercher le frère et puis certainement qu'il l'a bloqué pour que Loubchansky reprenne sa place. Et le moment où les deux se jettent dans les bras est absolument magnifique. J'adore la façon dont le personnage, à un moment donné, dit « Bon, ça va bien tout ça. Maintenant, je reste avec mon frère. » Et congédie Claude. Voilà, c'est fini. C'est-à-dire qu'il met presque aussi en scène sa propre... La façon dont le témoin, enfin le personnage, le congédie. Et puis, il va à un autre. Oui, c'est intéressant d'ailleurs que ça soit coupé après ce vieux monsieur où là, il y a cette figure. De toute façon, pourquoi Israël ? J'aimerais souvent tout. Non, mais c'est justement dans le... Je trouve dans la différence de registre entre les deux plans, entre ce qu'on vient de voir, la dynamique de quelque chose qui est très énergique dans la mise en scène et puis ce monsieur avec sa barbe qui vient se poser. Ensuite, on sait à peine quelle langue il parle. En fait, il parle russe, mais il dit qu'il ne parle pas russe. Non, il est géorgien. Il parle géorgien. Il parle géorgien. OK. Mais parce que c'est une séquence, si vous vous en souvenez, où on les voit tous arriver, dont un... Lui porte la Torah, d'ailleurs, ce très vieux monsieur qui n'est pas si vieux. Et ils arrivent. Après, on explique, mais il faut tous les recevoir. On ne peut pas choisir les jeunes contre les vieillards, etc. Il y a ce moment où il y a un autre témoignage qui parle de ce que c'est qu'Israël. D'ailleurs, je vois ces extraits en ce moment, enfin, le film, avec une incroyable nostalgie parce que le rêve du pays est vraiment encore là. Oui. Et d'autant plus, en ce moment, de voir ça, c'est terriblement nostalgique. Et ça témoigne d'autres choses aussi, je trouve, par rapport, par exemple, aux Juifs russes, le regard qu'on pouvait avoir à l'époque. Moi, ça me parle de ça aussi. C'est que là, le monsieur, il est Tchernovitz, il parle allemand. Tchernovitz, capitale du Yiddish, qui a été en Ukraine, en Roumanie, et dans l'Empire austro-hongrois. C'est la ville de Célane aussi, Paul Célan, le poète. Ensuite, on a ce monsieur géorgien. C'est tous les mondes coloniaux soviétiques, en fait. Absolument. Qu'on voyait comme des Juifs russes, mais qui sont en fait des singularités et des mondes très anciens, en fait. C'est les héritiers de mondes très anciens, avec des traditions très différentes. Je veux dire, la judéité à Tchernovitz, c'est une judéité du bund laïque, qui parle yiddish, qui ne va pas à la synagogue, versus les vieux pères de Géorgie, avec les rouleaux de la Torah. C'est un petit insert, moi, ça m'évoquait ça. C'est tout, pardon. Tu faisais une digression. Non, mais c'est passionnant. Ces séquences-là qu'on vous a montrées, je vous en ai presque montré la totalité. Donc, vous voyez ce que peut être, ce que j'appelle des singularités, quoi. Des moments où... Enfin, des moments... Cette façon de procéder par juxtaposition, avec parfois un discours plus idéologique ou plus politique, mais où ces séquences... Cette séquence de comédie est irrémédiablement de comédie. Et cette séquence avec les juifs russes est irrémédiablement tragique. Et elles sont très près l'une de l'autre dans le film. Oui, mais en fait, ça fait partie d'un puzzle. C'est un puzzle, absolument. C'est la création de l'État. Les gens arrivent. Ils arrivent soit... Ils arrivent soit de l'Ouest. Ils arrivent soit de l'Ouest, soit de l'Est. Mais c'est les mêmes. C'est la même histoire antérieure. C'est ce que comprend Claude quand il revient. Et c'est pourquoi il peut dire à... Dans les années 50, quand on est arrivé en Israël... D'ailleurs, ce qui est incroyable dans cette épicerie, c'est que personne ne parle hébreu. Personne. Même pas les gens qui vendent. On entend plein de langues différentes, bien sûr, de l'anglais, parce que c'est des Américains, mais pas seulement. Il y a du yiddish, il y a plein de langues. Mais c'est vraiment une impression... Moi, j'étais enfant dans les années 60, et j'y ai été. Et on était complètement épatés de monter dans un bus où il n'y avait que des juifs. C'était un truc incroyable. Pour nous, c'était une révélation. Et c'est ça qui démontre dans ces extraits, qui sont en fait... Effectivement, tu avais raison, un est tragique et un est comédie et gay, mais c'est les mêmes. Pour moi. C'est les mêmes. C'est les mêmes parce qu'ils sont juifs. Mais quand tu regardes ça de l'extérieur, c'est quand même très étrange de dire c'est les mêmes. Si vous voulez interagir, comme c'est enregistré, il faut le... Attendez le micro, comme ça. Ça sera plus intelligible, l'enregistrement. Laura. Avoue qu'il y a de la nostalgie à voir ça. T'as envie de pleurer. Surtout par rapport à ce que tu disais il y a 30 secondes, par rapport à ce que tu disais. Surtout, d'ailleurs, je voulais te poser la question, qu'est-ce que penserait aujourd'hui Claude de ce qui se passe actuellement en Israël ? Parce qu'on est sur une séquence qui est vitale en ce moment. C'est à la vie et à la mort. Et comment il réagirait, lui ? Ça aurait été passionnant de le savoir. On le saura jamais, mais... On peut... Enfin, toi, tu peux imaginer. J'imagine, toi, qui le connais bien. Mais effectivement, c'est assez incroyable. Oui, c'est très émouvant. Je pense qu'il dirait ce qu'a dit Cazeneuve. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu ? Non, c'était assez beau, c'était... Non, c'était... Sylvie, tu sais ? Tu pourrais reciter la phrase ? Si Israël dépose les armes, c'est la fin d'Israël. Non, si le Hamas... Dépose les armes, c'est la fin de la guerre. Si Israël dépose les armes, c'est la fin d'Israël. Absolument. Absolument. Bon. Tu as vu quand même, Valérie, que j'ai commencé la séquence pour toi. Ces femmes qui s'achètent de la charcuterie, c'est quand même formidable. Et la façon dont elles regardent ça avec une sorte de... C'est tragique, tu vois. On a l'impression qu'il en va de leur vie, quoi. Une charcuterie d'un costume. Oui. Oui. Non, mais c'est... Et ces visages qui sont tellement différents, et dont on reconnaît la juive allemande, c'est incroyable, quoi. Avec un opérateur qui est quand même vraiment sur le coup. Et je dois dire que ça m'a... Qui est généreux, oui. Oui. Et que ça m'a beaucoup... Enfin, Louk Chansky, pour moi, c'est beaucoup de choses. C'est entre autres mon maître, mon mentor. Mais là, je l'ai revu, jeune opérateur, avec une sorte, oui, de générosité et de dextérité qui m'a beaucoup étonnée. Comment ça se recoupe, une sensibilité de directeur de photos et d'un réalisateur sur deux séquences comme ça, en fait ? Si on a un réalisateur qui est juste dans le... Qui n'est pas dans l'indication, mais qui est dans un geste corporel, en fait ? Tu me suis, tu viens, tu essayes de ressentir ce que je ressens face à ce qui se joue sous nos yeux. Qu'est-ce qu'on va chercher dans la séquence ? Je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que Claude regarde. C'est quand même l'appétit de Claude à regarder, à comprendre, à reconnaître. Regarde celle-là. Je le vois dire, regarde le visage de celle-là, comme il est beau, comme elle est belle. Comme il est beau, ce juif russe, ce vieux... Quand il dit, regarde en film. Ou pas ? Non, on filme tout le temps presque, mais assez souvent, sauf que les bobines sont des bobines de 10 minutes. Mais c'est son élan. C'est ce que je redisais. Il y a toujours cette idée d'élan, de risque et d'élan. Que ce soit dans l'empathie ou l'hostilité aussi. Oui, on le verra. J'aurais pu choisir cet extrait de Shoah où il y avait Karski, où il y a eu de l'hostilité, bien sûr. Il y a eu une sorte... Le théâtre de Karski a provoqué une certaine hostilité. Et puis, en même temps... Et dans les rushs, il y a beaucoup d'autres moments aussi. Vous voyez, il s'est assimilé dans le film. Alors, les deuxièmes extraits... Pourquoi le dernier des injustes ? Parce que c'est le premier entretien de Claude avec un personnage fondamental et sans doute avec quelqu'un qui lui a permis d'ingérer et de comprendre énormément de choses sur l'extermination. Justement parce qu'encore, c'est une façon... C'était quelqu'un qui ne faisait que gérer des contradictions qui est donc Benjamin Murmelstein. Donc, l'intérêt immédiat et peut-être la fascination de Claude pour le personnage de Benjamin Murmelstein, rabbin de Vienne, contact d'Aichmann qui se passionnait pour l'émigration des Juifs et demandait à Murmelstein de lui préparer des notes sur la question. « Troisième et dernier doyen du conseil juif de Thérésine est, il me semble, un exemple du tropisme de Claude, Lanzmann pour les contradictions. La situation des conseils juifs a été, durant toute la période de l'extermination, la plus terrible et la plus insoluble parce que la plus contradictoire. » Là encore, on ne peut pas avoir un autre mot que celui de « contradictoire ». Impossible. D'ailleurs, ils sont tous morts. Un rôle impossible. Liquidés par les nazis ou se sont suicidés. Entre le marteau et l'enclume, comme le disait Murmelstein, une ivocité interdite, évidence impossible. C'est cet endroit qui, dès le début de ses recherches, attire Claude Lanzmann, celui qui recèle le plus de contradictions et s'approche au plus près du processus d'extermination. Les contradictions de Murmelstein sont d'une autre nature que celles des hommes ayant appartenu aux zones d'air commando, mais il s'agit aussi d'obéir aux nazis en protégeant ceux qui peuvent l'être. Obéir aux nazis en protégeant ceux qui peuvent l'être. C'est une place, comme vous dites, impossible. C'est là que je situerai le risque moral. Refuser catégoriquement l'univoque, tout vouloir entendre, tout vouloir comprendre des situations de chacun des témoins, sauf l'extermination elle-même. Alors là, je cite Claude. « Dès le début de ma recherche, l'étonnement nu fut si grand que je me suis arc-bouté de toutes mes forces au refus de comprendre. » Ça, c'est dans « Lièvre de Patagonie », page 438. Alors, le premier extrait que je vous montre, pour moi, il est très important parce qu'il y a quelques temps, j'ai fait un film sur Anna Arendt avec Margaret Von Trotta. Et quand j'ai annoncé à Claude que je faisais ce film, il a hurlé. Et il m'a dit « J'espère que tu te souviens ». Et évidemment, je me souvenais sans me souvenir, quoi. Et puis là, en retravaillant, la séquence, je dois dire, m'a presque pété à la gueule. Parce que, oui, parce que le fanatisme d'Eichmann, qui est le fanatisme des nazis, le fanatisme du régime nazi, là, il est éclatant. Et que, voilà, je trouvais ça important de vous le montrer. Et ce qui suit juste après, c'est une effronterie de metteurs en scène que je trouve incroyable de rester pendant sept minutes, on arrêtera peut-être avant, sept minutes après les paroles de Montmelstein sur le fanatisme destructeur d'Eichmann, rester dans la seule synagogue encore en activité à Vienne, aujourd'hui, la seule, à écouter un cantor. Donc, voilà, c'est le troisième extrait. Je pense que... Je trouve d'ailleurs que c'est vraiment un geste de cinéaste d'imposer ces sept minutes de concentration, de méditation, après les paroles de Montmelstein, qui sont quand même redoutablement claires sur le fanatisme. Oui. Et il y a aussi un voyage temporel qui s'opère, moi, je trouve, dans cette séquence qui est magnifique aussi, sur la vie, la mort, voilà, que le chant résonne au présent, dans un endroit qui ne devrait plus être et qui a été revitalisé, mais qui est en même temps le seul, le dernier. Parce que c'était une synagogue derrière un immeuble. On voit pourquoi elle a été protégée. Elle n'était pas scise sur la rue. Oui, oui. Et j'imagine qu'il a ça à l'esprit aussi. Chaque synagogue qui a survécu dans l'espace de la Pologne jusqu'à l'Allemagne, on va dire, elles ont toutes une histoire très singulière en fait, du pourquoi elles ont survécu. C'est rare. Ça me fait penser à celle de Varsovie ou à Vlodava. Voilà, des histoires singulières et de le faire incarner comme ça dans le chant, c'est très puissant. Mais le film, est un voyage temporel puisqu'il y a cet entretien qui date de 77, 76 même, et ce que nous avons filmé en 2012. Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'entretien parce que c'est aussi le... Il est massif. L'entretien, bien sûr. Alors pourquoi j'ai choisi ? Parce que je pense que c'est fondamental pour Claude et qu'il a gardé ça. Et qu'il a gardé ça... D'abord, le type est enragé. Comment il parle ? Comme ça ? Avec ce qu'il a vécu à son âge, totalement isolé à Rome. Une mémoire extraordinaire. Oui. Il y a une rage folle. Et cette rage, il l'a communiqué à Claude d'une certaine manière qui en a fait une rage de cinéaste. Et surtout, ce qu'il dit, ce qu'il dit à la fois de ce qu'étaient les conseils juifs, des contradictions infernales dans lesquelles ils ont vécu, ce qu'il dit du fanatisme, moi, c'est la chose qui me frappe le plus. C'est la façon dont il rend absolument réel et concret le fanatisme. Et que ça... Si on voyait les films en apprenant réellement, on comprendrait ce que le fanatisme de tout bord qui soit peut être la chose la plus dangereuse idéologiquement. Et donc, je pense qu'il a gardé ça comme une sorte de secret qui n'était pas secret, enfin, quand même, mais il ne le partageait pas vraiment. Il n'en parlait pas tant que ça. Par exemple, je ne l'ai jamais entendu pendant Shoah. Bon, je n'étais pas affûtée sur tout, mais parler de Mommel Stein. Il a commencé à en reparler assez tard parce que ça avait sédimenté que tout ce que disait Mommel Stein, finalement, l'a préservé, l'a nourri, l'a aidé à comprendre et que cette idée de la contradiction et du risque qu'il fallait prendre à l'affronter a fait partie de la force qu'il a eue pour entreprendre Shoah. Je crois que ça a été un instinct extraordinaire de sa part d'aller voir Mommel Stein. Première semaine de tournage, une semaine de tournage. Une semaine de tournage, plusieurs mois avant la suite de Shoah et de le garder pour lui en quelque sorte. Qu'est-ce que tu penses de ça, Laura ? Tiens. Peut-être que je peux dire, mais moi, j'étais l'assistante de Claude Lanzmann et en particulier sur le dernier des Injustes. Et ce que tu dis, Caroline, c'est évidemment, ça résonne très fort avec moi, ce dont je me souviens au tout début, avant même que la décision soit prise par Claude avec David Frankel de faire le film, c'est qu'il en reparlait déjà depuis un petit moment en me disant qu'il faut absolument que je fasse quelque chose avec Mommel Stein. Ce que tu dis aussi, c'est que je me souviens, donc il y a eu plusieurs campagnes de repérage où on est partis ensemble avec toi, Caroline, et même ensuite différents moments du tournage et je me souviens d'un jour, je crois qu'on était à Prague, ce qu'on voit d'ailleurs là sur la photo, un soir et il me dit écoute, peut-être que ce film est trop dur, peut-être que c'est fou de faire ça, ça fait 30 ans, ça fait 30 ans, peut-être que j'ai attendu 30 ans parce que je ne pouvais pas le faire avant ou parce que c'est impossible. Et donc, quand tu parles de cette sédimentation de Murmelstein et de ce risque, alors le risque physique, il est présent pour ceux qui le verront après dans le dernier des Injustes, d'une autre manière que les autres films, mais ce risque-là, c'était quelque chose qu'il sentait tout le temps, c'est-à-dire le risque de faire le film à partir de Murmelstein. Aussi, mais on en reparlera peut-être quand on présentera le film tout à l'heure, de la complexité du témoignage de Murmelstein parce que c'est un témoignage qui part de l'Anchelous au 5 mai 1945 puisque Theresienstadt est le dernier camp à être libéré. Donc, voilà. Mais aussi, c'est parce que c'est les contradictions de Theresienstadt. C'est ce qu'était Theresienstadt. Et pour finir juste, ce camp pour la montre. Il y a quelque chose qui est la formule de Murmelstein sur la contradiction, l'impossibilité de cette place des conseils juifs. C'est une formule qui dit en allemand que Claude ne cessait de répéter « Marthe der Ohn Marthe, le pouvoir dans le non-pouvoir ». « Marthe der Ohn Marthe, le pouvoir dans le non-pouvoir ». On l'entend en parler, je crois, il me semble que c'est la voix off quand on est la seule séquence où on est en Israël. et effectivement, c'est quelque chose qui ne cessait quand on préparait, même avant la préparation du film, de dire « il faut que je fasse quelque chose avec Murmelstein, ça fait 30 ans que j'y pense, mais c'est tellement compliqué. Est-ce que j'ai attendu 30 ans parce que maintenant je peux le faire ou est-ce que j'ai attendu 30 ans parce que c'est impossible ? » Et c'est une question qu'il se posait pendant qu'on faisait le film. Merci. Et moi, je pense qu'il fallait attendre 30 ans. Voilà. C'est ça qui est la réponse. Elle est là. Pour ceux qui... Oui, parce que la question a changé, en fait, entre le moment où vous filmez Murmelstein en 1975 et avec la sédimentation pour le coup du procès Eichmann, de l'historiographie des Youdenrath, etc. Effectivement, 30 ans plus tard, on est dans des conditions d'une réception possible, en fait, de sa parole, je pense, qui n'était pas forcément le cas en 1975. Oui, et de la possibilité des contradictions. Il prenait le risque qu'il soit plus vivant. C'est peut-être pour ça qu'il a voulu le faire, non ? Ah ben ça, de toute façon. 30 ans, c'est énorme. Ça, il y a un moment donné où il le dit. Il avait peur à chaque fois que tout le monde meurt et à chaque fois qu'il retrouvait quelqu'un. C'était... Mais bien sûr, mais il ne l'a pas fait pour ça. Il ne l'a pas fait en se disant que ça n'existera pas dans Shoah. Il l'a fait parce qu'il voulait le faire et c'était le processus de Shoah. Mais arrivé au bout des deux ans de tournage de Shoah, dont Montmelstein fait partie quand même, parce que ça, c'est en 1976 et on finit de tourner à peu près en fin 1979, Shoah, eh bien voilà, Montmelstein est là et il ne le monte pas comme d'autres choses. Je voulais d'ailleurs parler de ça, de ce que peut être la géographie Shoah, c'est-à-dire que il y a Shoah, il y a Pourquoi Israël qui est le premier film, puis il y a Shoah. La proposition de Shoah à Claude est faite à l'origine par le gouvernement israélien. C'est-à-dire que voyant Pourquoi Israël, il y a des responsables du gouvernement qui se disent la seule personne qui peut faire un film sur l'extermination et sur ce qui nous a amenés. Il n'y a pas que l'extermination parce que le sionisme existait avant. Mais ce qui nous a amenés ici, et l'extermination, c'est Claude Lanzmann qui peut faire ce film. Donc, il le contacte et pendant tout un été, il travaille, il lit, il accepte assez rapidement, il accepte, je crois, en quelques jours, la probabilité de faire le film. Et puis, il s'engage dans un travail de recherche qui va durer deux ans avec Irène Steinfeld et Corina Koulmas. Ils se répartissent, je pense que Corina a très bien expliqué ça, ils se répartissent les territoires, ils échangent ils échangent ce qu'ils découvrent, qui est glaçant. Qu'il y a une immersion. À chaque fois, c'est une immersion totale dans les textes et dans certains témoignages. Et puis, au bout de deux ans d'enquête, ils se lancent dans Shoah, enfin, dans le tournage de Shoah, qui dure deux ans, et le montage, comme vous savez, dure cinq ans. mais, effectivement, il y a des îlots qui, n'ayant pas trouvé leur place dans Shoah, donnent d'autres films et qui sont le dernier des injustes, là, dont on parle, mais ça peut être Sobibor, 14 octobre 1944-16h, ça peut être le rapport Karski, ça peut être un vivant qui passe, et ça peut être les quatre sœurs. C'est-à-dire que Shoah, il y a une sorte de rhizome qui fait que plusieurs films en découlent d'une certaine manière. Et même, j'aimerais presque que vous parliez aussi des roches. Oui, oui, bien sûr. Parce que les roches sont consultables, comme vous savez, sur le site du... du Musée de l'Olocauste à Washington, l'USHM. Oui, c'est... Enfin, le corpus constitué est assez fascinant. En fait, le terme géographique pour le définir est intéressant parce que on pourrait dire que Shoah, c'est un pays ou c'est... Oui, ça finit par constituer un pays. Et puis après, il y a les pays voisins qui sont les films qui sont sortis de ces roches-là. Et puis après, il y a une cosmogonie, il y a un continent, en fait, qui sont les roches de Shoah qui embrassent quand même l'entièreté de l'histoire de la Shoah, ce qui n'est pas du tout le propos du film. Sauf que ce que vous avez tourné, c'est depuis L'Anchelous jusqu'à 1945, en passant par le ghetto, en passant par les camions à gaz, la Shoah par balle, etc. Tout ça est là, en passant par les différentes figures de la résistance aussi. on est frappé qu'effectivement, ce qui reste dans le Shoah de ce travail-là, ça va être avec Antec à la fin dans la dernière séquence. Mais quand on regarde les roches de Shoah, en fait, il y a eu des tentatives d'exploration de ce thème-là avec d'autres, avec beaucoup d'autres, parfois dans une logique un peu de confrontation. Le rush d'Abba Kovner pour ça est absolument emblématique et très intéressant parce que vous y allez dans une logique d'opposition. Abba Kovner qui peut être encore plus de mauvaise humeur Claude Lanzmann et encore plus brutal ne se laisse absolument pas marcher sur les pieds. Il faut dire qui est Abba Kovner. Abba Kovner était donc le jeune homme qui a écrit le premier appel à la résistance dans un ghetto à Vilna, à Vilnius, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1942. qui ensuite s'est enfui du ghetto, a été dans les partisans des forêts en Lituanie et a pu libérer Vilnius avec l'armée rouge et son camarade Avron Sutskever. Tous les deux sont devenus des très grands poètes l'un en yiddish l'autre en hébreu et Kovner a aussi participé aux guerres à la carte d'indépendance en Israël. Il a été commandant de brigade. Bon. Et puis après il s'est détourné de la politique pour lequel il avait le plus grand mépris pour se concentrer sur son travail littéraire, la mémoire, son kibbutz et la création de musée aussi ce qui fait quand même beaucoup. Il y a un témoignage au procès à Hichmann d'Abba Kovner qui raconte comment il a pris le commandement du ghetto de Vilnius qui est absolument incroyable. On peut le voir sur le net il suffit de taper Abba Kovner procès à Hichmann. C'est incroyable ce témoignage. C'est incroyable. Oui, c'est justement dans la logique de l'impossibilité du choix. Mais t'as vu ce que pensent Lanzmann et Mourmelstein du français Hichmann. Ils disent que c'est un procès d'ignorant. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Ce qu'on remarquait c'est quand Lanzmann et l'équipe vont chez Kovner c'est avec un questionnement de l'époque qui n'est pas forcément bien contextualisé par rapport à ce qu'est Kovner sur une interrogation sur le fait est-ce que c'est quelqu'un qui dit que les juifs sont en partie responsables de ce qui leur est arrivé etc. Donc il y a un peu une logique de confrontation et Kovner finit par renverser le... On n'a pas parti ce prix-là Arnaud mais ça aurait pu c'était de montrer des roches. Non mais ça fera l'objet d'autres choses dans la rétrospective d'une séance. La semaine prochaine. Oui, c'est ça. Démanche prochain. Au mémorial de la Shoah. Oui, mais c'est pas du tout dans la même problématique c'est-à-dire c'est pas l'analyse du geste parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que par exemple Karski moi je me souviens du tournage Karski il a été très compliqué et difficile et comme vous dites dans la confrontation c'est absolument pas ce qu'on sent quand on voit Shoah. Donc on ne sent pas de confrontation sauf avec les Polonais. Ça reste plus ça dans Shoah. Donc je pense que c'est peut-être une erreur de ma part parce que c'est quand même moi qui ai choisi les extraits de ne pas avoir montré des rushs parce que là j'aurais peut-être pu aller au bout de ce qu'était le geste et le geste effectivement avait parfois une certaine énergie on pourrait même dire agressivité qui ne se sent absolument pas dans Shoah sinon de temps en temps avec les Polonais mais pas vraiment. On le verra dans le premier extrait de Shoah. On va passer au deuxième extrait du dernier des Injustes et alors là où je trouve qu'il y a de la part de Claude une incarnation absolument incroyable d'un personnage dont on vient de parler à propos de l'extrait précédent qui est Epstein et qui est la liquidation d'Epstein deuxième doyen de Theresienstadt. De Theresienstadt, oui. Voilà. Le corps du metteur en scène médiateur. Alors pour expliquer là on est dans les douves de Theresienstadt. En fait en revoyant l'extrait c'est évident que le film c'est les conseils juifs. Il avait besoin de parler des conseils juifs Claude. C'est-à-dire les undercommandos ça avait pris une grande place dans Shoah et il avait besoin d'aller à cet endroit je redis de la contradiction absolue que sont les conseils juifs. Donc ce fameux Epstein dont on décrit la mort ce que je trouve incroyable c'est la façon dont Claude il a voulu raconter cette histoire sans comme moi sans ses notes mais il est obligé d'être sur ses notes donc il le lit mais je ne sais pas si vous voyez il y a un moment donné où il y a une coupe qui est le moment où il va faire le salut comme s'il était lui-même le juif puant Epstein et c'était une façon donc d'avoir aussi les mains libres pour pouvoir montrer la tombe d'Epstein qui est derrière lui et qu'on filme continuellement et là ce qui m'impressionne c'est cette façon qu'il a physiquement d'endosser le personnage et d'ailleurs c'est comme une sorte de théâtre ces douves ces douves quand on le filme jusqu'à la sortie d'ailleurs on ne s'était pas dit on ne se l'est pas dit qu'il fallait qu'il sorte qu'on filmerait jusqu'au moment où il sort etc c'est en voyant ça qu'on se dit c'est un théâtre et il a il endosse le personnage tout d'un coup avec une sorte de parce que ça l'a habité je crois que ça l'a habité cette place là cette place de la contradiction des conseils juifs et de ces je ne sais pas comment on pourrait les appeler sages là ça a été la sienne c'était la sienne et dans cette souvent on ne peut pas dire violence mais dans cette ténacité qu'il avait qu'il a même avec Bomba quand il lui demande de continuer de parler il est à cet endroit là de la contradiction non pas non pas de l'apitoiement il le faut non pas de la de la plainte il ne peut pas y être et du coup là je trouve très clair qu'il endosse il endosse le personnage dont il parle et qu'il veut évoquer il prend sa part et c'est ce que j'appelle le risque physique c'est ce que j'appelle donner son corps oui donner son corps au film quel âge il a là sur cette séquence 90 non oui c'est très moi j'ai une question un peu c'est aussi je voudrais juste dire c'est aussi je pense qu'il y aurait une possible lâcheté à ne pas affronter physiquement ça à ne faire que le raconter finalement et c'est la même chose dans Shoah là on va pouvoir montrer enfin les extraits de Shoah j'ai fait un long détour mais je pense qu'il était important il y a quelque chose qui caractérise Claude c'est le courage c'est une forme de courage physique morale intellectuelle et et là je pense qu'il se sentirait lâche à ne pas effectivement et la lâcheté c'était c'était les feuilles il fallait qu'il les il fallait qu'il les donne à quelqu'un sans doute le rac et qu'on recommence il y a quelque chose de crépusculaire dans la fin de la séquence j'ai une question est-ce qu'il s'est posé la question de savoir si ça allait être son dernier film ou est-ce qu'il pensait en faire d'autres après il a pensé toujours en faire d'autres jusqu'au bout c'est bien oui je dis lorsque nous tournons cette séquence dans les douves de la forteresse de Thérésine 40 ans après la semaine d'entretien avec avec Mourmelstein Claude a réalisé Shoah depuis 30 ans il reste toujours absolument pénétré par le récit de Mourmelstein sur la mort d'Epstein et par le destin des conseils juifs il est identifié à ces sages qui ont accepté l'intolérable situation de se retrouver entre leur peuple et les nazis et souvent souvent il a évoqué qu'il était dans un entre deux quand il faisait Shoah quand il travaillait sur Shoah et donc je crois que là il y a une sorte d'incarnation cinématographique du geste dans l'espace dans le lieu justement cette façon qu'il a de sortir lentement des douves comme on sort de l'arène il a littéralement donné corps au récit ça s'est fait devant nous ça s'est fait devant la caméra et cela advient oui il a donné corps et cela advient et c'est quelque chose on va le voir dans Shoah dans les extraits qu'on va voir et que pour ceux qui auront l'envie de revoir l'intégralité de Shoah c'est cette façon dont les choses adviennent qui font qui sont le fait que c'est indéniablement du cinéma et donc un acte d'un acte de metteur en scène ce qu'on ne souligne pas assez quand on parle de Shoah mais qui n'a pas des codes de metteur en scène ils sont fous vous me demandiez s'il faisait ça ça oui ça n'intéressait pas ça il faisait jamais des gestes de metteur en scène il était dans l'espace il fallait être avec lui dans l'espace il regardait quelque chose et il fallait filmer il fallait saisir son lien au réel et au personnage on va regarder les extraits Caroline parce qu'on commence à avoir pris beaucoup de retard il reste 20 minutes oui 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 parce que c'est la tombe d'Epstein alors après pourquoi je ne peux pas te dire non plus il ne m'a pas demandé non du tout il y a un zoom effectivement j'élargis je vais jusqu'à cette chose dont on parle ou celui dont on parle qui est là qui est là et est-ce que dans ces conditions la mise en scène vous est en quelque sorte déléguée à vous opérateur et directrice alors là ça ne veut rien dire de déléguer quand on parle de Claude il délègue tout et rien tout et rien c'est ça qui est c'est pas rien n'est dit rien n'est il se saisit Claude il prend mais ce panneau il est de lui et de vous je pense qu'aussi après quand il revoit le truc il doit penser que c'est lui je ne sais pas ce qu'il pense en tout cas sans lui il n'aurait pas existé non puisque vous ne seriez pas allé là-bas mais évidemment de toute façon tout est induit par une sorte de ce qu'il nous en a dit ce qu'on pense la tension extrême de cette scène parce que je redis je pense qu'il aurait voulu dire il aurait voulu tout dire sans note et qu'il s'est battu peut-être toute la nuit ou les nuits précédentes pour apprendre par coeur il n'a pas réussi donc il est obligé d'avoir des notes donc il nous a tous engueulés avant enfin c'était une scène très tendue et en même temps il y a une sorte de paix comme il y a aussi à certains moments de Shoah cette sorte de paix qui vient après donc est-ce qu'il y a une seule prise ou est-ce qu'il y a une seule prise non il y en a plusieurs on a dû en faire trois puisque vous voyez qu'il a posé les notes donc on a dû en faire une première une deuxième et puis la troisième où il a posé les notes mais c'est assez rare c'est intéressant que vous souleviez ça et c'est peut-être aussi peut-être pour ça que j'ai montré cet extrait c'est que là il y avait quelque chose de scénographique théâtral qui n'y a pas toujours c'est le lieu le lieu l'induit quoi donc on va passer au premier extrait de Shoah dont je rappelle le rythme de fabrication deux ans d'enquête deux ans de tournage six ans de montage et ce que j'ai avancé à propos de pourquoi Israël procédait par singularité l'objet se construisant à travers celle-ci est nulle part ailleurs qu'en elle et poussé à son maximum alors voyons ce premier extrait après on passera la parole à Ziva pendant que la lumière tombe Shoah est un choc inentorrompu de séquence singulière qui crée une spirale de compréhension et d'émotion dont il est difficile de se remettre il y a une science du ralentissement de l'accélération de la répétition Shoah est une partition dont la construction en spirale reste mystérieuse en direction en direction en direction vers l'est une chose qui a fait peut-être n'est pas bien de dire mais je dirais que la plupart des gens ne pas seulement les gens mais 99% des gens de la police quand ils se trouvent des choses qui se trouvent nous ressemblions vraiment comme animaux dans ce bois et juste nos yeux regardaient à l'extérieur et ils se rassent en septembre, à l'heure où il y a de la nuit, quand il y a de la nuit, 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 il y a de la nuit. Un enfant, comme mon enfant, à l'âge de trois semaines, il n'y avait pas de verre. Il n'y avait pas de verre pour la mère, mais il n'y avait pas de verre pour personne. ... Est-ce qu'ils ont entendu des écris derrière ces locomotives? A, mais il n'y a pas de verre pour chaque gente. C'est sûr, parce que la locomotive était une autre des wagons. Ils ont pris, ils ont pris, ils ont demandé de l'eau. Les cris qui arrivaient des wagons qui étaient tout près de la locomotive, on peut les sentir très très bien, les écouter très bien. Est-ce qu'on s'habitue à ça ? Est-ce qu'on s'habitue à ça ? Non, j'ai l'impression d'être. Non. J'ai l'impression d'être parce que l'homme sait que c'est un homme. C'est très dangereux pour lui. Il savait que les êtres qui se trouvaient derrière lui, étaient des humains comme lui. Mais il faut dire que les Allemands lui donnent aussi bien qu'à ce qu'ils ont donné ses camarades de la vodka, pour qu'ils boivent. Parce que sans avoir bu, on n'aurait pas pu. Oni, proszę Pani, dawali l'alcool. Il y avait une sorte de prime. Et cette prime, on leur a été donné non pas en argent, mais en alcool. On n'aurait pas pu supporter l'odeur qu'il retrouvait en l'alcool. en arrivant ici et même ils s'achetaient de l'alcool eux-mêmes pour s'enivrer. Nous arrivions en la matinée, nous arrivions à environ 6, peut-être 6.30. On l'autre côté des tracts, j'ai vu plus de trains standing là. Et j'ai regardé, j'ai vu environ 18, 20, peut-être plus, de wagons, et après une heure ou so, j'ai vu les wagons qui arrivaient sans les gens. Mon train, restez là jusqu'à environ 12h. Entre la gare et la rampe où les gens étaient débarqués à l'intérieur du camp, il y a combien de kilomètres ? Il y a combien de kilomètres entre le port dans Treblince et la rampe dans l'arrière où les gens étaient débarqués ? Oui, oui. Oui, plus, vous savez, il y a environ 6 kilomètres. Il y a combien de kilomètres ? Il y a combien de kilomètres ? Et quand nous sommes restés à cette station, là, attendons à aller dans Treblinka, il y a quelques-uns qui viennent, il y a quelques-uns qui viennent, et ils sont demandés qu'ils nous ont. Donc, nous avons dit qu'il y a quelques-uns qui ont des diamants, ils ont des diamants, mais nous voulons de l'eau. Donc, ils ont dit qu'il y a quelques-uns, ils ont des diamants, ils ont des diamants. Ils ont des diamants, ils n'ont pas de l'eau. ceci-là, ils ont des diamants, C'est maintenant qu'aimant les tremards ? C'est maintenant qu'aimant les tremards. Le tremards l'adaptèrent Walsaux C'est maintenant 24 heures. Avec un paquet d'interruptions, attendons à Vaux- und aussi attendons à Treblinka, maintenant pour Shob για Treblinka. Nous avons voulu en train de rentrer. Nous avons voulu en train de rentrer. Mais comme je l'ai dit avant, j'ai vu beaucoup de trains qui arrivaient, mais les trains étaient sans les gens. Je me disais, «Qu'est-ce qui se fait à les gens ? Nous ne voyons pas de gens, juste des trains qui arrivaient. » Nous avons voulu deux jours. Le prochain jour, nous avons vu, nous ne sommes pas encore dans la Tchécoslovaquie. Nous avons voulu en direction l'Ouest. Nous avions depuis 100 ans. Il n'hétait pas les SS des gens qui nous voyaient. Il y avait la «Supo », la «Schusspolizei ». Les gens avec des bruxpaules. Il n'hétait pas les animaux et les animaux, les animaux. Vous étiez tous les masqué ? N'allait pas se choisir, C'était tout numérité, c'était tout à l'évoquée. Avec moi, dans l'association, étaient deux anciens enfants. Je me souviens, c'est un bon homme. Il voulait toujours quelque chose à manger. Et la femme lui a dit qu'il n'allait pas beaucoup à manger, parce qu'il n'y a pas besoin d'autre. Et puis, c'était déjà le deuxième jour, j'ai l'écriture «Malkinia ». Il y a un peu plus loin. Un moment donné, il y a un moment donné, il y a très lentement de la main route, et il y a très lentement dans un bois. Et quand nous avons regardé, il y a un peu plus loin d'un litre, il y a un homme qui a vu un homme. Il y a un homme qui a été créé, il y a un homme qui a été créé. mais seulement avec les gens, où nous sommes. Et il a fait une petite gêne, comme ça, au cœur. Un poil ? Un poil, oui. Mais où est-ce que c'était ? En banne-haut ? C'est-ce que c'était un bannu ? C'est-ce que c'était, où le train était-ce qu'il était au-dessus. Un côté de l'autre était un pinceau, et on l'autre étaient des terres et des terres. Et il y a un groupe en tantôt ? Et il y a un bain ? Et là, nous avons vu des têtes, un peu plus, un peu plus, un petit homme, un jeune homme, un grand chef, un chef ou un chef. Et quelqu'un dans le wagon a demandé... Et quelqu'un a donc pas demandé, mais avec les gens, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et il a fait ces gens, ce qu'il s'est passé. Nous n'avons pas de attention à ce qu'il n'a pas été rendu, ou nous n'avons pas d'expliquer. Un jour il y avait des Juifs de l'étranger, ils étaient grands comme ça. Comme ça ? Ils étaient dans les wagons de passagers, il y avait aussi un wagon-restaurant, ils pouvaient se promener ici. Ils ont vu ce que c'était que l'usine. On leur montrait ce geste-là. Quel geste ? On va les étrangler. Ils leur montraient ce geste eux-mêmes ? Les Juifs ne croyaient pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce geste-là ? C'est-ce que je n'ai pas eu ? Je me suis dit que la mort les attend. C'est-ce que je n'ai pas eu de chance ? C'est-ce que je n'ai pas eu de chance ? C'est-ce que je n'ai pas eu de chance ? C'est-ce que je n'ai pas eu de chance ? C'est-ce que tu vas à perdre ? Les gens qui avaient l'occasion de s'approcher des Juifs leur montraient ça, pour les avertir qu'ils allaient être pendus, assassins. Tu as-tu pas à te stag robes ? Oui. Les Juifs polonais, ils le savaient. Parce que dans les petites villes, dans les environs, on parlait déjà de tout ça. Alors les Juifs polonais étaient avertis, tandis que les autres n'étaient pas avertis. Alors ils avertis c'est qui ? Les Juifs polonais ou les autres ? Ils allaient à la première classe, à la deuxième classe, à la poule-man. C'est pas trop magique. Oui, il dit que les Juifs étrangers arrivaient ici en wagon poule-man, qu'ils étaient très bien habillés en chemise blanche, qu'ils avaient des fleurs dans leurs wagons, qu'ils jouaient aux cartes. Mais d'après ce que je sais, c'était tout de même assez rare. Enfin, le cas des Juifs étrangers transportaient dans des wagons de passageurs, la majorité arriva également dans des wagons à bestiaux. En fait, ce que le Père Lantzman a entendu, c'est en fait, ceux des Juifs de la France aussi étaient transportés en wagonnage transportés. En plus, non pas pasagérs. – S'il est vrai. – Non, ce n'est pas 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 vrai. – Ce n'est pas vrai. – Non, c'est pas vrai. – Non, c'est pas vrai. – Qu'est-ce qu'elle dit, Madame Garkowska ? – Madame Garkowska dit qu'il n'a pas vu tout. – Oui. – Oui. – Oui, je le vois. – J'ai vu tout le temps, ça a un homme était en Maucun. – Mais un homme, un homme, un homme, un transporté, et il a l'en 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 a a l'en a l'en a à l'en a l'en a l'en a l'en a l'en a à la train de Treblinka. Il est arrivé par exemple une fois à la gare de Maokinien qu'un juif de l'étranger est sorti du wagon, il est allé acheter quelque chose au bar et le train s'est mis en marche alors il a commencé à courir derrière. Pour attraper son wagon. Oui. Alors ils passaient devant ces wagons de passagers, devant ces pullmans comme il dit, et puis ces juifs étrangers qui étaient très calmes, qui ne pressentaient rien, ils faisaient ce geste devant eux. Et les juifs étrangers qui ont apprécié dans les wagons de passagers, qui ont apprécié ce geste devant eux ? Oui. Tout les juifs. Mais en principe tous les juifs. Ils passaient sur le queue comme ça. Ils pouvaient le voir sur le terrain ? C'est vrai que la chambre se passait comme ça, et les wagons se passaient comme ça. Alors quand ils se passaient sur le terrain, ils se passaient. Quand le gardien ne le regardait pas quand il se promenait, il faisait ce geste là. Et je vais demander à monsieur Gawkowski pourquoi il a l'air si triste. Pourquoi est-ce que vous êtes si triste ? Parce que je pensais que les gens vont à la mort. Parce que j'ai vu que les hommes marchent vers la mort. Et ici on est à quel endroit exactement ? Et là où est-on exactement ? Ici on est à peu près. Ici on est à peu près de 2 à 2,5 km. C'est pas très loin, c'est à 2 km et demi d'ici. Pas plus loin. Quoi donc ? Le camp ? Oui. C'est à peu près ? C'est à peu près ? Oui. C'est à peu près. C'est à peu près du terrain. C'est à peu près du terrain. Et alors qu'est-ce que le chemin de terre qu'il montre là ? 2 km, peut-être le plus loin. C'est à peu près du terrain. 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 Là il y avait la voie. La voie ferrée jusqu'au corps. C'est incroyable parce que je trouve que le suspense qu'il installe, on a envie de continuer à voir le film et à comprendre comment les éléments de l'extermination se mettent en place. Comment ça s'emboîte ? C'est ce qui rend les choses incroyables. Enfin, c'est ce qui rend le film incroyablement, comment je dirais, possessif, qu'il nous possède. Bon, ça paraît là simple de filmer un train, un polonais, mais il y a quand même quelqu'un qui l'a cherché pendant un an et demi et qui est Arthur Bomba, qu'il a été cherché à New York, puis le type dans un périple incroyable, puis quand il a voulu le filmer, le type n'était plus à New York. Il était reparti vivre en Israël, enfin reparti, parti vivre en Israël. Il y a ces trains qui louaient à grand renfort de billets parce que ça arrêtait les transports quand même en Pologne. Il y a ce machiniste. Donc, on a l'impression qu'il y a une chose fluide de présentation, non pas de représentation, mais en fait, il y a un travail énorme de Claude à ce que ces éléments, ils arrivent à être ramenés devant la caméra. Il y a un écart, par exemple, entre Bomba et la Pologne, il y a un écart de presque deux ans de tournage. Alors ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est la façon dont ça suit assez imperturbablement le récit de l'extermination. Et là, on voit bien que, là, peut-être on va parler de Ziva, que Claude Glanzmann et Ziva Postec s'attachent au train et au geste. La façon dont ce geste revient, dont c'est même l'affiche de Shoah, puisque c'est ce même machiniste qui est filmé à un autre moment du film dans sa machine, en faisant ce geste, arrivant à la gare de Treblinka, on voit que les thèmes, il les reprend comme une sorte de... Oui, comme s'il fallait que notre esprit se fasse au fait qu'on rentre quand même dans une machine de mort. Oui, les motifs et l'organisation aussi de la circulation de la parole, c'est tout à fait fascinant. Donc on voulait vous livrer, on sait qu'on n'a plus le temps, mais c'est important d'entendre justement Ziva Postec, la monteuse, qui est à Tel Aviv et qui n'est pas ici. Et voilà, et pour l'entendre, dans ces mots à elle, en fait, on a repris un article qu'elle avait écrit à la fin des années 80 dans la revue française de psychanalyse, où elle revenait sur l'expérience qu'avait été de monter Shoah dans l'organicité, les différents aspects organiques que peuvent être un travail de montage, c'est-à-dire dominer une matière, 250 heures de rush, 300 heures, 400 heures, enfin en tout cas au-delà de 50, c'est déjà beaucoup. Donc quand c'est 300, c'est énorme. Oui, un long métrage normal, on est à 40 heures. Voilà, monteuse de fiction, donc effectivement plutôt habituée à travailler avec 30-40 heures de rush maximum. C'est aussi se laisser habiter par plusieurs langues, par toutes les langues de Shoah, toutes les langues de la Shoah. C'est de se mettre sur un chemin avec un réalisateur pour comprendre le film qu'on va faire, la narration. On sait qu'ils ont tout retranscrit et puis qu'ils sont partis, avec Corinna Koulmas, ils sont partis pendant, je crois, un mois, essayer de fabriquer d'après la matière écrite une sorte de scénario. Il n'est absolument rien resté de ce travail. Et Ziva, alors qu'elle s'y est donnée en y croyant, Ziva est retournée à une méthode qui est la sienne, c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas en fabriquant ce qu'on appelle au cinéma un ours, c'est-à-dire une forme un peu monstrueuse du film qu'on vient après réduire. Au contraire, elle travaille, et ça, ça rejoint extraordinairement ce que j'essaye d'avancer sur le geste de Lanzmann, par séquence singulière, c'est-à-dire elle monte des séquences. Et ces séquences, à coller les unes aux autres, de façon parfois contradictoire, font ce que Shachana Feldman appelle le chemin poétique du film. Donc, elle l'explique assez bien, là, je lis ce qu'elle dit. Shoah procède de ce que j'ai appelé une fiction sur la réalité. Un film, c'est Ziva Postec qui parle. Un film qui parle au présent, du passé au présent, qui recrée le processus d'anéantissement des Juifs, des cendres jetées dans la rivière, dont parle Shrebnik, vers la résurrection des victimes, qui nécessite une intervention minutieuse sur la bande sonore. Et d'ailleurs, durant le tournage lui-même, Lanzmann crée une mise en scène avec la séquence du coiffeur Bomba. Là, la suite de ça, c'est 11. Je dis, ça, c'est Shoah, et donc un choc ininterrompu, je l'ai déjà dit, de séquence singulière. En Allemagne, quand il part en 48, en Allemagne avec Tournier, il part étudier Leibniz et la monade de Leibniz. Et ce qui est assez fulgurant, c'est qu'il se trouve avec quelqu'un qui fonctionne, elle, dans son geste de montage, je dirais comme ça, en créant, en fabriquant des monades. Donc, il y a quelque chose de leurs deux gestes, de leurs deux imaginaires philosophiques qui se sont rencontrés, parce qu'il n'y a pas de champ contre champ dans Shoah. Même une séquence n'en regarde pas une autre. C'est toujours une singularité contre une autre. Ou après l'autre, ou qui donne naissance à la singularité suivante. Suivante, oui. Parce que chaque séquence se niche, effectivement, enfin, se nidifie, on va dire, se plante comme une graine dans la séquence qui la précède. Mais ils ont mis très longtemps à comprendre ce que pouvait être le début du film, ce qu'était le début du film, comment ça allait advenir. Et il y a eu une épiphanie quand ils ont compris que le début du film serait l'effacement des traces. Parce que c'est vrai, quand Shrebnick arrive à le realm no, pour ceux qui connaissent le film, et qu'on ne voit rien, on voit juste un homme devant des champs, c'est compliqué. Et donc, ça, elle le dit, elle dit, l'effacement des traces allait devenir le nom d'un chapitre. Grâce à ce plan de sortie de forêt, nous comprenions soudain que le film devait commencer par la fin, le néant, les cendres, et que son évolution consistera à faire renaître les morts par la parole des survivants qui décriront de quelle manière on les avait détruits. La ligne de départ était trouvée et avec elle, la construction en cercle. Premier cercle, la difficulté de parler et l'effacement des traces. Shrebnick finit de raconter comment il vide les cendres dans l'eau. Je propose, c'est Ziva qui parle, de boucler le cercle en reprenant le chant du début et Lanzmann accepte. À ce stade, le spectateur est déniaisé. Le mot est extrêmement important. À ce stade, le spectateur est déniaisé. Il ne peut plus rester neutre ou étonné devant cette nature paisible, porteuse du secret du meurtre. Il devient lui-même porteur non d'un secret, mais d'un savoir. Et le chant de Shrebnick prend un autre sens. Puis, c'est le deuxième cercle, l'absence des Juifs ou la mémoire polonaise. Puis, ce sera le troisième cercle, le premier choc des Juifs, Abraham Bomba et Richard Glazard, racontant leur arrivée au camp de Treblinka. Enfin, ce sera le choc des nazis, le désordre du début de la réorganisation des camps. Elle le décrit très bien. Comment, tout à coup, à partir d'un plan qu'elle a retrouvé, d'ailleurs, qui était ce plan d'éloignement, je voulais le montrer, on n'a pas le temps de le faire. Non, on n'a pas le temps. Malheureusement. Ils comprennent qu'ils vont fonctionner comme ça, ce que je décris, comme cette spirale mystérieuse qui fait que, peut-être que vous en avez eu le sentiment également en regardant ça, une fois qu'on s'est installé dedans, on reste dedans. Elle prend naissance dans le cœur et elle tourne autour tout le long du film. soit par volute serrée, soit en s'élargissant cette spirale. En fait, il y a quelque chose de cet ordre-là et d'ailleurs, c'est ce qui est frappant. Je ne sais pas si vous avez tous en mémoire la première séquence de Shoah où on entend Simon Schrewnik chanter et en fait, les premières paroles qu'on a, c'est une dame polonaise, je crois, ou un monsieur, je ne sais plus, qui dit « Ah, quand j'ai entendu ce chant, ça m'a brisé le cœur, j'y étais, c'était le meurtre. » En fait, Shoah a dit « Viens, on parle écoute, on écoute Schrewnik chanter, ça nous prépare aussi à entendre la parole du témoin et le travail de rythme du film va aussi opérer sur la bande son en fait, avec un travail de dentelle de la monteuse dans les dialogues. On aurait aimé en parler le travail de dentelle de la monteuse, la façon dont elle peut ralentir la parole de Philippe Muller. Mais peut-être on peut finir puisqu'on est obligé de finir, c'est ça, par Glazard et par ce qu'il dit. Parce que ce qui est très impressionnant dans Shoah, c'est qu'en fait, il suit le processus de l'extermination comme s'il le découvrait. C'est-à-dire qu'est-ce que ça a été que les premiers camions à gaz, les fosses, les premiers bûchers, et je vais vous lire quelque chose sur les bûchers, puis le travail des trains, puis ce qu'était le bordel des premiers camps, et puis comment les choses se sont organisées. Et à chaque fois, il arrive à trouver des témoins qui racontent l'histoire, mais en même temps sans faire ce que font les documentaires américains aujourd'hui, c'est-à-dire sans qu'il y ait une incarnation. c'est-à-dire que ces gens sont toujours dans le lieu, dans l'espace et dans quelque chose qui fait qu'entre le lieu, la parole et le récit, notre corps de spectateur est dans l'expérience. Et là, c'est ce qui se passe. Dans ce petit extrait, je vous ai montré très peu de choses. je pense que le rapport au wagon fait qu'on comprend vraiment ce qu'a été le transport. Après, on le comprendra encore mieux quand... Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Hein ? Non. Non. Muller ? Muller ? Non, non. L'historien. L'historien. Robert Berg. Quand Glasberg expliquera les choses. Donc, on va simplement lire ce que dit Glazar quand ils comprennent à Treblinka un jour que les corps ne seront plus enterrés mais brûlés. Je suis désolée qu'on ait pris tant de temps. j'ai l'impression quand même que d'avoir montré les extraits de Pourquoi Israël, ceux du Dernier des Injustes et ce premier extrait de Shoah font comprendre quelque chose de ce que j'appelle le risque physique, le risque moral, le risque intellectuel et la façon dont il donne son corps au film. Que ce soit la voix ou le corps d'ailleurs parce que la voix de Claude est très présente aussi dans chaque entretien. Donc oui ça c'est les mots de Glazar tout d'un coup de cette partie du camp qu'on appelait le camp de la mort jaillir des flammes très haut et en un instant tout le paysage tout le camp parut s'embraser et soudain l'un de nous se leva nous savions qu'il était chanteur d'opéra à Varsovie il s'appelait Salve et devant ce rideau de flammes il a commencé à psalmodier un chant qui m'était inconnu mon Dieu mon Dieu pourquoi nous as-tu abandonné on nous a autrefois livré au feu mais nous n'avons jamais renié ta sainte loi il a chanté en yédiche tandis que derrière lui flambait les bûchers sur lesquels on a commencé alors en novembre 1942 à Treblinka à brûler les corps c'était la première fois c'était la première fois que cela arrivait nous sûmes cette nuit-là que les corps ne seraient plus enterrés ils seraient brûlés voilà et la suite la suite de cette comment on pourrait dire machine de mort qui se met qui se met en marche en même temps qu'elle fonctionne on l'a si on a si on regarde Shoah dans tout ça on a cette vision apocalyptique incandescente de la flamme qui en rouvre ben merci merci beaucoup Caroline je suis désolée merci beaucoup Caroline merci beaucoup Caroline merci beaucoup Caroline merci à tous